Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Crasterio avec Akatsuki, le démineur, le dépollueur, le désaliéniseur. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, on est en train de désaliéniser justement. Les dernières poches de résistance, nous avions vu qu'il y avait 12 millions de super spawners les uns à côté des autres. Ce qui était un peu en kikinant. Mais tu gères. Oui, bah tu sais, depuis qu'on a trouvé la lumière, depuis qu'on a la puissance de l'atome, tout va mieux. C'est clair. Pour les super spawners. Bing, prends-toi ça. Mais uniquement pour les super spawners, parce que pour les aliens, c'est pas encore hyper optimal. C'est vraiment la mitrailleuse qui est en mode plus plus plus, enfin les tourelles. Là je vais en balancer quelques-unes, parce que c'est là où il y a plein de behemothes et tout, donc on va commencer à leur enlever de la vie aux missiles nucléaires. Sans être vraiment convaincu, parce que là j'en ai 4 qui vont arriver, donc ça va faire bip bip dans tes oreilles. Non, pas longtemps. Bip bip dans mes oreilles. Voilà. Voilà. Écoute. Ils ont pris cher un petit peu, tant mieux. Allez, et un super spawner. Sur les 4. Quand ils prennent cher, c'est un tout petit peu le but du jeu. C'est ça. Ah, la petite sauvegarde, au moment où le missile va tomber sur les aliens, j'ai bien vu. Ils ont voulu faire une save-tap. C'est vrai, c'est les aliens qui ont fait la save. C'est ça. Non ! Vite, save, 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 save. Reload. Tu sais, puis là t'as le jeu qui est en softlock qui reload à chaque fois, tu sais. Merde. Ils ont compris. Ils ont la technique. Alors, hop. Ensuite, on va mettre ce genre de choses. Qui n'est pas que des coins. Voilà. Bah, c'est nickel. On a utilisé quelques missiles nucléaires, mais bon. Ne sont-ils pas là pour ça ? Clairement, j'étais étonné du peu que tu en utilisais, de toute façon. On commence à être à l'économie. J'ai un doute, parce qu'on produit le nucléaire. On est tranquille. Ah bah, le nucléaire, de toute façon, une fois que t'as fait la boucle de Covarex, techniquement, c'est infini. Une fois que t'as fait ton traitement de Covarex en boucle. Non, non, pas infini. Tant que t'as du cristal, quoi. Ouais, voilà. D'uranium. Et c'est pas comme si on avait 12 000 gisements d'uranium de près, déjà. On a encore 19 millions. Ah, on n'a plus que 2 millions d'uranium. Mais par contre, notre uranium, il est complètement saturé. Oui, oui. Ça manque pas pour l'instant. Voilà. Et on a encore 2 millions en minerais, plus les 19 millions qui sont déblayés. Et j'ai vu qu'il y avait encore 4,4 millions, pas loin. Donc, ça va. On devrait s'en sortir. Au niveau d'uranium, ça va. Bon, j'accélère un peu la production d'immersite. Mais la dernière étape seulement. Donc, pour peu que tu fasses exactement la bonne quantité d'acide et tout ça avant, ce que j'aurais fait, aura servi à rien. Il me semblait que l'acide, on était limite... Enfin, pas non plus hyper limite, mais il me semblait qu'on était limite. Parce qu'on avait dit qu'il fallait quand même se calmer. Ouais, de toute façon, on verra bien. Parce que ça donne... Si on peut pas aller plus vite, on ira pas plus vite. Voilà, bon. Ils ont fait une erreur. Ils se sont enfermés près de la berge. Une erreur stratégique qui va leur coûter cher. Ils ne peuvent maintenant plus fuir. Je suis couillon. Je suis couillon. Pourquoi tu dis ça ? Ouais, parce que j'ai oublié une des matières. Aïe, 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 aïe. Et c'est le misplay. T'as oublié quoi, quand matières ? Bah la poudre, justement. En plus, c'est pas comme si elle était juste à côté, quoi. Bah de toute façon, tout est à côté. Je n'ai fait que dupliquer ton truc, donc... Voilà, ça bosse. Bah pour l'instant, ça bosse. On a peut-être des réserves de... Non, t'as pas fait de réserve. C'est que t'as fait une réserve de celui-là, mais pas de l'autre. Des réserves de quoi ? De poudre ? L'acide nitrique, on en a 185 000 d'avance. Mais c'est quoi l'autre truc qu'on utilise ? C'est... Putain, ce OS, quoi. De l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, je ne sais pas si on en a d'avance. Ça a l'air d'être fabriqué... Bah je ne sais pas trop. On en fabrique un peu partout, je crois, l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, je crois que c'est là. Ouais. Ouais, on a 300 cas d'avance. L'acide sulfurique et 195 dans les deux acides. Donc on peut y aller. On va pouvoir... Quel que soit le ratio, on va pouvoir surproduire au moins pendant un moment. Parce qu'on a des réserves de poudre, des réserves d'acide et des deux acides. Ça fait un peu bizarre ce que tu me dis. On veut pouvoir surconsommer, on a des réserves de poudre. C'est clair, on va se faire plaise. On va sortir la carte. Je pense que nos viewers doivent comprendre certaines choses que nous ne pensons pas. C'est mieux quand on a la vue. C'est plus clair quand on a la vue. Si vous ne faites qu'écouter, ça peut paraître bizarre. Voilà. Ouais, c'est ça, on attend les cristaux. Ça n'a pas mis longtemps à bugger à cause des cristaux. Et ça y est, après la poudre, on parle de cristal. Ah non, elles sont appelées quelque part. Bon alors, on a un camion qui appelle les cartes bleues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui appelle les cartes bleues ? Et où ? Et surtout pourquoi ? Il faut que je suive un camion de cartes bleues pour savoir. On a fait les labos déjà ? J'ai peut-être fait les labos déjà. J'aurais oublié. Je sais que ça fait un moment qu'on peut les construire. Ils sont là. Ouais, ils sont là, ils arrivent. Bah tant mieux. Ok, 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 ok. Donc les recherches sont bonnes, on peut les lancer. Bah nickel ça. Ok, donc en fait, tout est appelé. Et il ne me reste plus qu'à faire les dernières cartes. Technologie de mise à niveau, là, on va y aller. Alors, ici, est-ce qu'il reste, ne serait-ce qu'un petit ennemi ? Non. Ah bah, j'avais déjà fait les ordinateurs qui fabriquaient les cartes. Ah, donc tu les as refait pour rien. Oui, et en même temps non, parce que dans mon calcul, j'en avais fait que deux. Et je m'aperçois maintenant qu'il en fallait trois. Mais oui, je vais les supprimer ici, oui, clairement. Ok. Ce qui explique aussi pourquoi on avait si peu de cristaux. Puisqu'ils avaient été appelés ici. C'est sûr que si ça commençait déjà à être consommé. Ok, bon, bah, plus que ça, à finir et on sera bon. On a bientôt fini de nettoyer la grande zone du milieu. Les gens se demandent pourquoi je faisais tout en double. Mais bon, en même temps, je l'ai fait là-bas. C'est aussi bien. Donc ici, on a combien de cartes ? Rien. Ça doit être dans le coffre. Oh, c'est joli. Alors déjà, on va commencer par limiter. Hein ? Non, pas celle-là. Celle-là, on ne les limite pas parce que de toute façon, on envoie des fusées, quoi qu'il arrive. C'est quoi, des fusées ? Non, quoi, Emma ? C'est quoi une fusée ? Deux, d'accord. Tout comme ça. Tout comme ça. On en a déjà mille d'avance, quasiment. Deux fusées ? Non. Pas des fusées. Euh, techno, 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 techno. Histoire d'avancer. Le spider-tron. Ah bah, il n'en aura plus besoin, pas longtemps, du spider-tron. Alors, ce qui est marrant, c'est que le spider-tron, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas fait ça. En fait, le spider-tron, on aurait pu le faire depuis longtemps. Mais je vois, ouais, apparemment. On avait ce qu'il fallait. Ça arrive ? En fait, ce qu'il nous faut, c'est le... Est-ce qu'on peut équiper le spider-tron de missiles nucléaires ? Bah, sûrement, mais ça paraît une mauvaise idée. Tu sais que c'est quatre lances-missiles, quatre ou six lances-missiles, là, de base ? Je ne sais plus. Quoiqu'il en soit, ça me paraît quand même une mauvaise idée. Toi aussi. À un moment. On a encore deux types de cartes à faire. Alors, c'est quoi ces cartes A ? À quoi on les fabrique ? Des lithium, batterie au lithium-soufre, engrenage d'immersion, éléments de moteur. Oh là 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 là. Et batterie au lithium-soufre, comme par hasard, ça va utiliser du lithium que je viens de faire. À tous les coups. Bah non. J'en faisais trop. Oh, les forex MK3, ça pique. Les robots-ports avancés. T'en souviens de ça ? Ah oui, oui. On avait discuté à un moment. Ouais, on en avait parlé. Mais on n'a toujours pas su déterminer si les modes de construction, là. Tu sais, les modes dans Crastorio, tu peux changer le mode des robots-ports. Ouais. On n'a toujours pas réussi à déterminer si c'était bien ou pas. Si. Moi, je lui ai dit que c'était de la merde. Oui, c'est ça. On n'a pas essayé, en fait. Bah non, c'est de la merde dans tous les cas. Il n'y a quasiment aucun moment où tu ne veux pas réparer les endroits où tu es. Bah, c'est ça. Mise à part peut-être au plein centre de la base. Et encore. Et encore, hein. Au plein centre de la base, tu ne veux peut-être pas réparer, mais tu veux upgrader. Poser des bâtiments. Qu'à moins que tu aies tout fini, à moins que tu aies fini ta base, mais bon, une base de Factorio qui est finie. C'est un jeu qui est fini. C'est ça, c'est quand tu as fini le jeu. Donc, oui, c'est utile quand tu as fini le jeu et que tu ne joues plus. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que le speedrun en 100%, il était fait en 6 heures. En 6 heures seulement ? Ouais, le 100%, donc c'est toutes les technos et tout. C'est chaud quand même. 100%, c'est-à-dire avec des... Bah, 100%, ça veut dire que le mec, il a fait toutes les technos disponibles, sauf les technos répétitives, évidemment. Et qu'il a construit tous les objets. Non, ça m'étonne. Parce que franchement, l'habitude, les spinruns normaux, ils sont à 100%, je pense que ça devait être 100% de ressources, plutôt. Est-ce que le Any% en 1.19, donc la version qui venait de sortir, il était en 1h21, je crois ? 1h21, waouh, ça serait très, très, très puissant. Bah, il était le record de la 0.19, il était en 1h10, je crois, un truc comme ça ? Non, 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 il descend très rarement en dessous des 2h, et dans ces cas-là, c'est du 1h57, 1h55, ou des trucs comme ça. J'ai vu ça sur speedrun.com. Ouais, mais je pense que tu te trompes pour les minutes. En tout cas, pas pour la 1.19, c'était vraiment 1h34, ou 1h20, je sais plus, 1h30 ou 1h20 ? Non, je vais aller regarder, mais entre deux épisodes, mais je serai surpris. Alors, il va être surpris. 10, ouais, on attend là pour pouvoir lancer une techno. Ouais, on va pouvoir lancer notre première techno, ça sera la Productivity Mini R4. Notre première techno ? Alors non, c'est pas tout à fait notre première techno. Si, c'est notre première techno nouvelle génération. C'est ça. Next Gen. Et j'aimerais bien en lancer une autre en fait, ça va être plutôt ça. Je vais en faire plusieurs avant de relancer le Spyder Tron. Je crois que je vais me faire arnaquer sur mon Spyder Tron. Non, mais c'est parce que je pense qu'on n'a pas de stock de l'autre côté, donc ça ne sert à rien à entendre tourner ici. J'inverserai si je vois qu'ici, ça bloque. Ouais, 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 ouais. Laisse-moi rester dubitatif sur ce que tu es en train de me dire. Ouais, bah dubitatif, dubitatif, je t'en prie. Il a disparu le Spyder Tron, il n'est plus là. Ah non, non, comme par hasard, il a disparu. Il n'est plus dans la liste. Alors, je vais regarder les cartes qui manquent. A tous les coups, il va me dire que c'est encore les bleus. Bah, si tu le sais, pourquoi tu demandes ? Bah, je ne le sais pas. Sinon, je ne demanderai pas. Je suppute. Bah, ce n'est pas les bleus. On manque de jaune et de violette. Tout simplement parce qu'elles sont appelées dans les nouveaux labos. Les jaunes et les violettes. Et voilà. Toute la zone est éclairée. Il ne nous reste plus qu'à tuer les derniers aliens. Et on sera bon pour cette grande zone qui sera toute belle, toute libre. Eh oui, on remplit nos coffres de jaune et de violette. Allez, les labos, ça tourne. Ça fait un de ces bruits, je ne te dis même pas. Je ne sais pas, tu es où. Tu as resté à côté ? Ouais, mais tu n'auras pas le bruit de toute façon, si. Si. Oh, le temps de... C'est sympa, le bruit. Ils sont gros, les labos. Punaise. Ils sont sympas. Ils ont bien travaillé quand même sur le mode au niveau des graphismes. Ouais. C'est impressionnant. Même au niveau des animations et tout. C'est... J'aimerais bien savoir combien de temps il faut pour faire un mode comme ça. Par contre, moi ce qui me picote, c'est de me voir qu'on vient de faire 1%. C'est quoi cette recherche là ? 5 000 de chaque ! Ouf ! Ouais bah purée ! Ça va, les suivantes c'est 500, 350. Pourquoi je vais lancer cette recherche ? Bah la production minière en même temps, c'est très très utile, mais euh... Ah ouais, plus 10%, ouais. Ouais. C'est peut-être un peu cher là, non ? Bah, je vais aller voir, parce que si j'ai 5 000 d'avance de chaque, c'est pas un problème. Mais le problème c'est que je crains de ne pas avoir 5 000 de chaque. Voilà, je pense aussi. Je crois que je suis déjà en rupture d'un peu tout là. Ah là 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 ! Cette folie, la folie d'un homme ! Ah... T'as juste pas lu le coup de la recherche en fait. Non, pas du tout ! Allez hop ! On y reviendra ! On y reviendra ! Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Ça, c'est du 1000 quand même déjà, derrière. Puis après, 350 de l'autre côté. 2500 le Spider-Tron, hein ! Accroche-toi quand même ! Ouais, mais c'est des vieilles cartes, on les a déjà depuis longtemps. Bah non, il n'y en a plus, puisque les jaunes et les violettes elles sont appelées ici aussi. Ah ! Ils sont en train de se remplir, mais doucement, hein ! Doucement et pas sûrement du tout. Alors j'avais fait un petit euh... Un petit truc pour les jaunes. Ouais, j'avais fait un blueprint pour les jaunes. Pas les cartes jaunes ? Ouais, juste les jaunes. Je peux les dépoter en masse. Ah oui, mais les violettes, tu sais, c'est plus ce que c'était. Leur moment de gloire est passé, hein. Leur moment de gloire est passé, hein. Voilà ! Hop là ! C'est-à-dire que tout ça, ça va être enlevé après. Voilà ! On a un petit peu d'espace ici. Ça, c'était mon dernier blueprint que j'avais fait. C'est dur ta vie ? Ouais. Ouais. Alors ici, un... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bon. Putain, ça a 250 000 PV ! Les behemoths ! C'est dur ta vie. Mais ils ne résistent pas à petits missiles nucléaires. C'est dur leur vie ! Un robot moteur, tapis, pierre, labo, circuit électro, processeur, module. Oh là là, il y a encore un super spawner, là. Où il est le super spawner ? Il est là. Et voilà ! A tous les coups, ce n'était pas le super spawner. Parce qu'il fait nuit, donc je n'avais pas bien vu. Trouvons-nous des excuses. C'est quoi, ça ? Ça convient de PV, ça ? Un million de PV ? Les léviathans ? Je comprends que les tours aient du mal. Ils n'ont qu'à tirer plus vite et plus fort. C'est ça, il n'y a qu'à avoir des technos. D'un côté, on est encore aux munitions rouges, je tiens quand même à le dire. Rien ne t'empêche de faire une usine à munitions vertes. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Moi, je ne sais pas, c'est ton problème. Si tu en as besoin, pas besoin. Non, vraiment pas besoin. Donc tout va bien. Oups. Ça, c'est une vraie usine de production de cartes vertes. De cartes jaunes. Par contre, je n'ai pas d'idée où on les fait, les cartes jaunes. Je ne sais pas où elles sortent. Je ne vois pas. Ah, là-bas. Ici. D'accord, tout ça pour ça. Ok. Des lampes, je peux faire des lampes, si vous voulez. Les lampes, c'est la vie. Pas pour le viewer, parce que nous... Ça, c'est des upgrades, ça, c'est des électrolyses. Je peux en faire aussi. Voilà. Des broyeurs, des petits trucs comme ça, là. Qui sont ça. Des broyeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autres encore ? Les labos, là, comme ça. Paf, serveurs de recherche. Des gros trucs rouges, comme ça. On ne sait pas trop ce que c'est. Des poteaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poteaux ? De quoi, des poteaux ? Non, non, mais... Ça déconne, là, complètement, complètement. Où est-ce qu'il nous faudrait des poteaux ? Eh bien, voilà. Regarde ta grande zone qui est nettoyée. Ouais. T'es un peu long. C'est pas mal. Ça va. On peut supprimer depuis la map. Ouais, tu peux supprimer depuis la map. Allez-y, les robots. C'est votre taf. Ouais, par contre, si tu blindes pas tout ça, tout un réseau de... C'est quoi toutes ces tâches noires ? Pas au courant. Tu dirais un dalmatien géant ? Bah, c'est beau un dalmatien. Ok, il n'y a plus qu'à mettre des robots-ports que je n'ai pas sur moi. Des centaines de robots-ports. Alors, robot-ports. J'ai en demandé quelques-uns. Et donc, toute cette zone-là, elle sera à toi. Voilà, tu pourras faire ce que tu veux dedans. Eh bien, je voudrais la peupler d'aliens. Non. Tout sauf ça. Je voudrais faire un réseau avec toutes les espèces d'aliens. C'est pas cool. J'ai entendu un pou-pou-pou. Ouais, ouais, c'est les nouvelles technologies. L'immersite, l'immersite et la re-immersite. Voilà. Ça progresse, ça monte. Ça se fait bien. Quand on voit la faible liste, quasiment toutes les recherches qui restent tiennent dans ce qu'on voit. Ah, c'est bon ça. Ah oui. Sachant que toutes celles qui sont enfoncées, tu les as lancées, c'est ça ? Non. Non, pas du tout. C'est celles qui nécessitent d'abord une recherche avant. Et les rouges, c'est celles qu'on ne peut pas lancer. Bon, il y a deux écrans presque. Mais ça avance bien. Ouais. Sachant que nous, ce qu'on veut, c'est le transmetteur intergalactique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, on va chercher les cartes de techno. Je fonce direct, chercher les cartes de techno suivantes. Du coup. Parce que bon. Sinon, je vais être désœuvré. Le pauvre petit. Même. Et moi, je vais placer les robots-ports dans toute cette grande zone pour que les robots puissent démonter. J'aimerais très bien la vitesse de tir au laser. C'est marrant. On a une. On a un tout petit carré où il n'y a pas de robot-port. Triste. Porter des obus d'artillerie. Très bien. T'as déjà normalement les artilleries, hein ? Ouais, ça fait un moment que tu pourrais faire des artilleries. Ouais. Où sont les tourelles laser spéciales ? Elles sont là. Tourelles d'artillerie laser. Le gros problème des artilleries à munitions, c'est qu'il faut amener les munitions. Et on ne peut pas utiliser les robots pour amener les munitions. Voilà pourquoi. On va essayer de débloquer la tourelle d'artillerie laser pour laquelle il faut que je fasse les nouvelles cartes. Et on a, pour la nouvelle carte, on aura aussi les armures de puissance MK3. Très bien, ça. Ce sont les avant-dernières. Après, il y aura les S. Je suis en armure de puissance MK1, moi. Tu en MK1 ? Tu pouvais faire une MK2, mais tu n'as jamais voulu. J'étais un peu occupé à faire autre chose. Là, puis maintenant, tu pourrais aller améliorer tes armements, tes défenses. Et puis sinon, je ne sais pas, déblayer à l'ouest. Nous protéger des attaques aériennes. Voilà, ça y est, on est en train de débloquer les cartes jaunes. Qui vont nécessiter des batteries au lithium soufre. Je pourrais commencer à les faire, les engrenages, les électeurs, les éléments de moteur. Les engrenages, les batteries au lithium soufre. Oh là là, il va y avoir un sacré boulot. Donc, admettons que je vais en faire 2 par seconde. 20 secondes, c'est quoi ? J'essaye de faire des cartes 2 par seconde. Donc, en 20 secondes, on en fait 5. Ça, c'est toutes les 4 secondes. Il faudrait faire 8 fois ça. Je ne pourrais pas en faire 2 par seconde. Ah si, tu peux toujours. Non. Non, parce que non. 2 par seconde, il faudrait faire 8 fois ça. Ah si, pardon. 2 par seconde, ça veut dire 20 batteries au lithium soufre. 40 engrenages d'immersion par seconde. Ça me paraît compliqué. Ok. On va aller voir les fameuses engrenages d'immersion. La recette, c'est des plaques d'immersion. Bon. C'est 40. C'est 40. 40 par seconde. Donc, c'est une plaque. Donc, c'est 40 plaques par seconde. Ah, c'est de la poudre d'immersion et des métaux rares. C'est pour ça qu'on voulait autant de poudre. Donc, de la poudre et des métaux rares. On peut aller faire des plaques d'immersion. C'est parti. Et des engrenages juste après. Donc là, je travaille déjà sur les cartes qui sont en cours de recherche. Ah, c'est bon ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je désactive ma logistique à moi pour pas qu'ils les mettent sur moi. Mais ils vont quand même les mettre sur moi alors. Ah non, c'est parce que j'ai pas désactivé mon robot port. J'ai désactivé la logistique mais pas mon robot port. Ouais. Et oui, alors. Donc. Toute cette poudre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Ça, j'en sais rien. Ah, c'est pas bon ce que j'ai fait. Pour changer. Voilà. Ça va vite être vidé quand même. Pourquoi je crois pas le poser là ? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre en privé tout ce qu'il y a dans le coffre. C'est la route. C'est bon. C'est bon. Où est-il de produire ? Ok. Bien. Donc alors, des plaques d'immersite. Il me faut des métaux rares et des fours ou des fours avancés. 32 secondes pour 3 plaques. Waouh, 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 waouh. On va faire beaucoup de fours. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fours. On va avoir du taff le robot. Voilà. On va plein. Encore des fours. C'est bon, vous les fours. Moi, quand vous voulez mes fours, c'est fou ça. C'est dingue. Pourquoi les gens sont si méchant ? Parce que... Pardon. Promis, je la refais pas. Tu viens de mentir. Pourquoi ? Tu la referas. Non. Ce serait trop bien me connaître. C'est comme si j'étais capable de la refaire. Il a tendance à dire oui quand même. Le problème, c'est que j'ai lancé tellement de trucs que ça sortira jamais. C'est pour mes cartes jaunes, ça. Nous, on va s'arrêter là. Je vais aller jeter un coup d'œil sur mon truc de carte jaune qui doit pas encore être au point. Enfin, on va dire, je suis mon parti. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps de faire les peaufinages et de vérifier que tout marchait. Tout n'avait pas été posé. Je sais même pas où voulait. Il y a un truc qui doit faire une tête bizarre. Il est là, ici. Il fait des cartes jaunes. Il fait des cartes jaunes. Moi, je pose des robots pour tout démonter. Ben mine de rien, ça va assez vite. Découvrir tout de robots pour? Ouais. Tu vas me bouffer toute mon énergie encore. Ouais. Ben c'est pas grave. On a un réacteur éclair. Il sert à ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon ben là, a priori, les cartes jaunes, ça marche déjà. Mais comme il manque plein de petites usines et tout qui n'ont pas été posées, ça ne produit pas encore en masse. Mais ça ne va pas tarder. On va avoir un pouce au niveau des cartes jaunes. Après, je verrai si je fais un module pour les cartes violettes ou pas. Et les cartes bleues et les cartes jaunes. Peut-être. Peut-être que je ferai un module pour les violettes à un moment ou à un autre. Je vais bien me retrouver désœuré. Passer une heure ou deux à faire ça. C'est ça. Allez, on s'arrête là. Des bisous. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...